Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration à partir d'une photo. On va réaliser en un premier temps les pinceaux pour avoir ce type de tracé. Nous allons tout de suite ouvrir un nouveau document. Je vais importer bien sûr mon modèle. C'est une photo trouvée sur internet. Je vous la mettrai en lien, incorporée. Je vais réduire la taille en cliquant sur le petit cadenas. La hauteur est trop importante, on va mettre ça à 1000. Allez, 800. J'appuie sur rentrer pour valider. Voilà, largeur 600, hauteur 800. Je clique sur la photo pour la déplacer. Je vais faire apparaître la palette des calques. Donc là j'ai mon calque. Sur ce calque, je double-clique, je vais l'appeler calque modèle. Voilà, j'appuie sur rentrer pour valider. Je le verrouille. Je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler le calque Illus. Le calque modèle, je vais réduire son opacité à à peu près 50%. Donc je clique ici sur ce petit icône pour avoir en fait l'aperçu de ma page. Tac, voilà, comme ceci. Je n'oublie pas d'enregistrer. Je vais l'appeler dessin. Enregistrer. Remplacer. On va tout de suite créer nos petits pinceaux. Alors, avec l'outil créer des carrés, je sélectionne mon outil créer des carrés. Je clique, je glisse. Alors ça ne marche pas parce que je suis sur le calque modèle qui est verrouillé. Donc on pense bien à se mettre sur le calque Illus qui n'est pas verrouillé. Donc je clique, je glisse. On appuie sur CTRL pour avoir un joli petit carré. Je sélectionne l'outil flèche noire. Donc là, j'ai les poignées de redimensionnement. Moi, je veux pouvoir le tourner. Il suffit juste de cliquer sur le carré. Et à ce moment-là, j'ai les petites flèches de rotation. Donc je fais une rotation de 45 degrés en appuyant donc sur CTRL. Quand on clique sur CTRL, on peut faire des rotations de 15 en 15. Tac, donc là, je suis bon. Je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds et je vais transformer ce carré en objet chemin. Ici, en chemin plutôt. Voilà, convertir les objets sélectionnés en chemin. Clac, c'est fait. Donc là, on voit qu'il y a les quatre nœuds du carré. Je reselectionne l'outil flèche noire ou F1. Donc on va prendre l'habitude d'utiliser F1. Je réduis tout ça. Hop. Je zoom en appuyant donc sur la petite loupe. Alors c'est F3 ou Z. Moi, j'aime bien utiliser Z. Donc F1. Clac. Je réduis ici la forme de mon pinceau. On l'écrira au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus facile. Avec l'outil éditer les nœuds ou F2, je vais sélectionner ces deux nœuds-là et les rendre symétriques. Clac. Donc là, on a maintenant la forme du pinceau. Donc on va à peu près le caler comme ça. Et on va maintenant utiliser l'outil crayon, donc c'est F6. Et on va ici, dans forme, choisir à partir du presse-papier. Donc hop, il suffit donc de sélectionner cette forme. On va dans éditer, on va la copier ici pour qu'elle soit dans le presse-papier. Je reselectionne mon outil, donc crayon, c'est F6. Je clique sur F6. Et je vais maintenant pouvoir, vous allez voir, créer donc une jolie petite forme avec ici très fin, là beaucoup plus épais et fin au goût. On n'oublie pas de mettre un lissage à 50-52 pour avoir vraiment une belle courbe. Et vous voyez, c'est assez rapide. Clac. Alors, on peut additionner des chemins en appuyant sur Shift. C'est-à-dire que si je fais un chemin ici, vous voyez, il crée une sorte de sélection. Ça veut dire que c'est un même objet, mais composé de plusieurs chemins. Alors, hop, zut. Donc, F6. Tac. Tac. Alors là, c'est pas terrible. Je vais me mettre, vous voyez, sur le petit carré, là, et prolonger en fait la ligne. Et ces deux-là, je vais les joindre. Alors, pour joindre deux nœuds, il suffit juste de les sélectionner et de cliquer ici sur Joindre. On peut, bien sûr, modifier le tracé. Donc, soit je clique sur le tracé, soit je peux cliquer sur le nœud et déplacer le nœud. On va voir supprimer ces deux nœuds-là en les sélectionnant, soit en cliquant sur Moins, soit en cliquant sur Supprimer du clavier. Donc, F6 pour avoir l'outil crayon. Donc là, je vais rajouter un segment comme ça, comme ceci. La pupille, comme ceci. Je clique sur F2 pour avoir, donc, les nœuds, pour bien les voir visibles. Et je peux, donc, déplacer et rajouter un nœud. Donc, pour rajouter un nœud, c'est CTRL-ALT. Et je clique ici sur mon segment. Et hop, j'ai un nœud qui est rajouté. Je peux maintenant retravailler mes petites poignées, là. Voilà, c'est pas trop mal. Clac, c'est bien. Donc, F6 pour avoir mon outil crayon. J'appuie sur Shift. Je vais rajouter ici une petite ligne. Clac. Je vais joindre ici pour voir ce que ça donne. Et ici, je vais séparer, c'est-à-dire briser le chemin. Clac. Oui. Peut-être mieux comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. On va continuer. On va faire le nez, maintenant. Donc, on va faire juste le haut du nez, là. Clac. J'ai à peine le souligné. On va faire une narine. Celle à côté. Je vais faire juste ici un peu la narine. Et pareil pour là. On voit ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. On enregistre, bien sûr. CTRL-S. On va maintenant faire les lèvres. Clac. Alors, pour faire les lèvres. Ah oui. Donc, lui, ça j'ai à 52. Je fais donc un début de lèvre ici. Je relâche. Et je reprends de façon à avoir vraiment le tracé que je souhaite. Et je peux revenir dessus. Clac. Voilà, grâce à l'outil éditer les nœuds. Comme ceci. Je rends le nœud doux en cliquant sur CTRL et sur le nœud. Ça change son aspect. Voilà, ici en bas. Clac. Je rajoute un nœud ici. Hop. Je vais prolonger un petit peu, là, la bouche. Je vais rajouter, ici, du petit commissure. Ça la fait sourire un peu. C'est bien. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Là, c'est pas terrible. Pour un visage le plus harmonieux, en principe, il faut un maximum de symétrie. Hop. Voilà, ça ne devrait pas être mal, ça. On enlève le modèle pour voir ce que ça donne. Voilà, ça prend forme, tout doucement. Je vais faire le contour du visage. F6. Je relâche, je reprends. Outil éditer les nœuds. CTRL pour changer l'aspect des nœuds. Hop, je les déplace. Voilà, on voit que je souhaite. Je reprolonge, ici. Je change l'aspect du nœud. Je déplace, ici, un petit peu, les poignets. Hop, là, je vais rajouter un nœud, ici. CTRL, ALT, je clique sur la ligne et je déplace. J'enregistre. Je vais rajouter, peut-être, ça, juste ça, là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va maintenant créer un nouvel outil pour les cils. Donc, avec, ici, le cercle. Donc, je crée un cercle. En appuyant sur CTRL et en cliquant glissant. Donc, là, j'ai un cercle parfait. Grâce à l'outil éditer les nœuds, je le transforme en chemin. Donc, Maj, CTRL, C. Tac. Je vais sélectionner ce nœud, le pousser, ici, vers l'extérieur. Et, en appuyant sur CTRL et sur les poignets, vous voyez, je supprime les poignets. Ce qui me permet d'avoir une sorte de larme. Donc, je réduis. Je copie. Donc, c'est dans le presse-papier. J'appuie sur F6 à partir du presse-papier. Lissage à 52. Et là, hop, c'est pas dans le bon sens. CTRL Z. Voilà, comme ça. Et bien, je sélectionne. J'appuie sur F6. Voilà, Shift. Je me trompe de touche. Voilà, tac. Voilà. Plutôt limité à ça. Je sélectionne cet objet. Je le duplique. CTRL D. Ou je peux aussi cliquer là-dessus. Ou aller dans édition, dupliquer. Je vais faire un pinceau encore plus fin. Pour faire ici, les petits cils qui sont en bas. Donc, je copie. J'appuie sur F6. Donc, ce qui est dans le presse-papier, c'est cette forme-là. J'appuie sur Shift. Et je peux maintenant... Alors, c'est pas dans le bon sens. CTRL Z. Ouais, c'est bon ça. Comme tout à l'heure. Je sélectionne. J'appuie sur Shift. Voilà. Alors, pourquoi appuyer sur Shift ? C'est vrai que je pourrais, en fait, continuer à créer des formes. Vous voyez ? C'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. L'avantage d'avoir sélectionné et combiné les différents chemins, c'est que lorsque je vais, alors que je retrouve la palette, lorsque je vais dans l'éditeur XML, ici, n'en ayez pas peur, c'est pas très compliqué, on voit ici le pass effect. Donc, en fait, c'est ce qu'on a mis en mémoire, le, comment dirais-je, ce qui est dans le presse-papier. C'est cette forme-là, qui s'appelle pass effect 6414, qui va s'appliquer sur tous ces chemins. Alors qu'ici, vous voyez, c'est un objet qui est différent à chaque fois. Alors, vous allez venir. Où il veut en venir ? Eh bien, ça va être très simple. Lorsque, ici, je vais, grâce à cet outil, sélectionner l'objet 6414 qui est là, je vais le déplacer, je vais le mettre à côté, Z. Voilà, il est ici. Lorsque je déciderai de modifier cet objet, eh bien, automatiquement, tous les objets qui ont pour référence pass effect 6414, seront modifiés automatiquement, ce qui n'est pas du tout le cas lorsque, vous voyez, voilà, par exemple ça, 6419, si je veux modifier son tracé, alors le tracé se met toujours, je ne sais pas pourquoi, il se met toujours en haut à gauche. Lorsque je modifie cet effet-là, je n'en modifie qu'un seul, ce qui est un petit peu embêtant. Voilà, donc, c'est une petite astuce. Alors, tout peut être attrapé, je vais continuer dans les astuces, c'est-à-dire que si, j'oublie et puis j'en fais un autre, là, sans appuyer sur Shift, ah, décidément, hop, eh bien, je peux quand même les sélectionner les deux, sélectionner ce chemin et aller dans chemin combiné. et à ce moment-là, j'ai un petit bug, ils auront tous le même pass effect, 6524. Donc, on peut toujours corriger les petites erreurs. Allez, je continue. Donc, j'appuie sur Shift et je vais faire ici d'autres, d'autres cils. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un petit peu des fins, comme ça. Ça fait peut-être un peu trop. Allez, on va dire que ça va aller. Voilà, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, je zoome. Je vais utiliser ici ces formes-là. Donc, j'appuie sur Shift pour faire le sourcil. Donc, je vais rajouter des grosses formes, comme ceci. Je sélectionne les petites là, F6. Et je vais rajouter, voilà, des sourcils un peu plus fins. Tac. Hop, comme ceci. C'est pas mal. F6. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc là, je sélectionne, eh bien, mon œil. Ah, oui, il y a un petit souci. Vous voyez, là, tout est groupé. Alors, moi, je voudrais copier que cette partie-là... Alors, je vais être obligé d'aller dans le chemin, de faire séparer. Donc là, j'ai un petit bug. On ne voit plus du tout mon effet chemin. Il suffit... Alors, j'espère que vous n'avez pas ça. Si vous avez ce problème-là, vous sélectionnez un nœud, vous le déplacez un peu, et hop, automatiquement, tout réapparaît. Donc, je vais sélectionner ces objets-là. Les combiner, parce qu'ils vont ensemble. Et puis, moi, j'aime bien quand tout est... Tout est bien... Comment dirais-je, organisé ? Je crois qu'il y a ça aussi qui va avec cet effet-là. Voilà. Donc, je sélectionne tout ça. Je duplique. Donc, bien sûr, édition dupliquée, édition dupliquée. Je fais un retournement horizontal et je déplace en appuyant sur CTRL et je vais vers la droite. Et là, tranquillement, hop, tout a été déplacé. Donc là, j'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds. Je vais sélectionner ici les sourcils. Je vais faire disparaître ces petites flèches-là et les poignées. ce qui me permet ici de sélectionner et voilà, de déplacer facilement. Alors, si j'appuie sur... Voilà, je sélectionne un nœud et j'appuie sur Alt. Vous voyez, hop, ça permet de faire une déformation. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, on va dire que c'est bon. Et voilà, notre deuxième œil a été fait beaucoup plus rapidement. Je n'oublie pas d'enregistrer. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça va. Je sélectionne les contours du visage. Donc je vais combiner tout ce qui va ensemble. Hop, CTRL-K. Ça permet de voir que ça, je l'ai oublié. CTRL-K. Voilà. F6. Je vais rajouter ici un petit peu les clavicules. Peut-être un peu loin. Comme ceci. Je vais rapparaître les poignées. tac. Voilà. Donc là, ce n'est pas trop mal. On va laisser ça simple. On va maintenant s'attaquer aux cheveux. Je sélectionne mes petits pinceaux, je les mets sur les côtés. Alors, pour les cheveux, je vais sélectionner cet objet, le dupliquer. Alors, pour dupliquer un objet, on peut aussi le sélectionner et appuie sur espace. Automatiquement, il va faire plein de copies. Hop. Je vais réduire... Donc, on va réduire un petit peu sa taille. Comme ceci. Voilà. Donc, je copie. C'est dans mon presse-papier. Et je vais maintenant faire les cheveux. Alors, les cheveux, c'est assez facile pour moi. Je trouve que c'est... Bien sûr, il faut une tablette graphique. Autrement, c'est un peu plus embêtant. Mais voilà, on va faire les cheveux comme ceci. Tac. On n'oublie pas d'appuyer sur Shift. Et vous voyez que ça va très très vite. On suit un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc, il vaut mieux faire des petites portions. C'est plus facile à gérer. Clac. Donc, j'appuie sur moins pour dézoomer. Hop. Ctrl-Z. Je reselectionne tout. J'appuie sur F6. J'appuie sur Shift pour pouvoir... Voilà. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. C'est très 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 pratique. On va faire le haut. Alors là, j'ai dézoomé un peu. Alors là, ça va être un peu moche, je pense. C'est pas grave. On va sélectionner tous ces nœuds. Hop. Et on va les joindre. Ça donne quoi ? Non, ça ne va pas du tout. Allez. Je reviens en arrière. F6. Voilà. Donc, il y a certains nœuds que je veux joindre, comme ceci. Alors, ce n'est pas ceux-là, décidément. Je vais être obligé de les sélectionner un par un, les joindre et les rendre doux. Ou les supprimer, carrément, on va voir ce que ça donne. Je vais les supprimer. Clac. Ouais, ça va, c'est pas mal. Donc, F6. Tac. On fait l'arrière. Clac. On enregistre. On va faire la partie. Alors, il y a toujours une partie qui est plus délicate que l'autre. Cette partie-là est plus difficile pour moi. Il faudrait pouvoir tourner l'image. Ce que je pourrais faire, mais on va se débrouiller comme ça. Voilà. Tac. allez on va voir ce que ça donne en désactivant le modèle ouais c'est pas mal donc assez rapidement bon après on peut continuer à travailler ici F6 peut-être ajouter quelques lignes ici retravailler pour éviter que ça se chevauche de trop hop comme ceci en effet qui peut être sympa à travailler c'est donc toujours on va faire ici des toutes petites lignes un peu denses voilà hop ce qui aura tendance à donner comme s'il y avait eu des reflets dans les cheveux alors c'est quand même assez gourmand ressources il faut avoir un ordinateur pas trop ancien là j'ai un petit bug voilà hop on voit ce que ça donne ouais c'est pas mal allez je vais continuer un tout petit peu puis après je vous montrerai l'avantage d'avoir tout lié en appuyant sur shift depuis le début voilà donc maintenant hop si j'édite ici mon petit objet je le sélectionne j'appuie sur les comment dirais-je l'option de transformation clac je clique je glisse et vous voyez en direct je peux régler donc la totalité l'épaisseur de mes cheveux donc ça c'est assez génial hop je peux régler l'épaisseur alors ça demande quand même un petit peu de ressources voilà voilà pour ce petit tuto je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos